bonjour à tous les petits farfadés de limoges j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une analyse analyser cette dernière légendaire cette nouvelle légendaire pas dernière cette nouvelle légendaire qui sont sortis sur les derniers jours et aujourd'hui est également on va parler des autres cartes parce qu'il ya plein de cartes qui sont assez cool finalement avec plein de promesses sur de nouveaux archétypes des anciens archétypes très vieux qui vont revenir bref il ya plein de magie dans cette vidéo j'espère que vous allez prendre du plaisir il ya déjà 89 cartes qui sont sortis donc ça veut dire plus des deux tiers donc ça veut dire évidemment qu'on se rapproche dangereusement de l'extension qui sort le 5 novembre mais aussi de l'avant-première alors l'avant-première soit c'est la semaine prochaine alors peut-être que la date a déjà été révélée mais soit c'est la semaine prochaine soit c'est la semaine d'après forcément et c'est quoi l'avant-première c'est un moment où les créateurs de contenu peuvent en général j'en fais partie j'espère que ce sera le cas sur celle ci on peut jouer finalement en avant-première pendant un laps de temps de 6 heures environ avec la nouvelle extension donc essayer un maximum de deck donc à chaque fois c'est un moment très particulier durant l'extension moi j'attends avec impatience ce moment là et justement si jamais vous avez commencé à travailler sur des decks n'hésitez pas à le mieux je pense c'est venir en stream alors vous pouvez le mettre dans les commentaires youtube mais vous venez en stream et vous me dites bref il joue j'ai commencé à travailler sur ce deck là alors pour le moment il ya que 89 cartes mais déjà peut-être vous avez des idées et l'idée c'est aussi de pendant l'avant-première d'essayer finalement vos decks et d'essayer de de comment dire de proposer les choses et les plus alors quand je travaille quand je crée un deck en tout cas pour l'avant-première j'essaie vraiment de mettre en avant l'extension donc je pars pas d'une ossature d'ancienne extension en rajoutant des cartes de la nouvelle l'idée c'est vraiment de mettre en avant l'extension avec des decks qui ne pouvaient pas exister finalement dans les extensions précédentes bref et donc évidemment pour l'avant-première si jamais je participe et quand j'aurai la date je vous tiendrai au courant ne vous inquiétez pas on va commencer tout de suite avec la capsule biologique alors je vais tout analyser les 7 légendaires et les autres cartes parce que vraiment il ya des choses très très intéressante capsule biologique pour de mana donc c'est une carte chasseur en râle d'agonie elle inflige des dégâts d'un montant égal à l'attaque de ce serviteur un personnage adverse aléatoire donc personnage ça peut être le héros tout simplement et à la pièce de vaisseau donc ça c'est cool c'est un pièce de vaisseau qui coûte pas cher l'idée c'est vraiment d'assembler le plus vite possible le vaisseau enfin parce que les vaisseaux vont vraiment être des cartes puissantes qui vont générer beaucoup de cartes advantage et de pression sur l'adversaire donc là on a en plus un râle d'agonie cool parce que bah forcément sur une créature qui sera plus grosse ce râle d'agonie d'infliger des dégâts sera bien et on a un petit vaisseau qui rentre bien dans la curve pour 2 2 2 ça peut agresser finalement ça peut être on va dire un bon t2 pour agresser un deck un peu plus contrôle ou combo et contre un deck aggro finalement le côté je mets des dégâts ça peut être sympa pour pour détruire bah finalement deux créatures ou alors vraiment détruire une créature plus grosse que celle ci aura trade donc vraie bonne carte pour le coup vraie bonne carte de chasseur ça je pense que ça s'intègre évidemment dans les decks vaisseau mais est ce qu'il y aura vraiment des decks vaisseau où il y aura des decks un peu aggro tempo qui mettront en avant les vaisseaux voyez l'idée est ce qu'on jouera vraiment full vaisseau ou pas ça ça on le sait pas encore mais je pense qu'il y aura des decks full vaisseau on verra oeuf extraterrestre pour 2 une 0 2 invoque une bête 3 5 qui attaque l'adversaire au pv les plus bas donc c'est un bel oeuf qui coûte 2 qui fait rien mais par contre quand il meurt il va invoquer une 3 5 donc imaginez on joue cet oeuf et t3 on arrive à le tuer t3 on a une 3 5 ce qui est plutôt pas mal qui va détruire souvent une créature donc c'est plutôt pas mal en plus le côté sacrifice il peut justement avoir un intérêt c'est à dire quand on sacrifie une créature c'est qu'on a derrière un un effet sympa donc on a l'effet de la carte qui nous permet de sacrifier et derrière on a quand même une 3 5 évidemment on connaît c'est la définition je viens de donner la définition des oeufs en fait mais bon les oeufs c'est toujours bien à condition qu'on puisse vraiment mettre en valeur finalement le côté sacrifice on va voir dans les prochaines cartes peut-être qu'il y aura une carte justement qui fonctionnera mais c'est une carte évidemment très intéressante les oeufs ont toujours été joué pas forcément toujours top meta mais ont toujours été joué la griffe articulée pour 3 2 6 une fois que votre adversaire a joué un serviteur l'attaque donc ça c'est très cool parce que sa pièce de vaisseau c'est un bon body ça a une bonne petite capacité bien sympa même quand tu joues contre un deck agro enfin un deck contrôle tu as une 2 6 pour 3 enfin c'est quand même assez dingue pour 3 tu as une 2 6 donc tu as un truc qui est chiant à gérer moi j'ai toujours considéré que contre les decks agro un truc avec beaucoup d'endurance c'était mieux que beaucoup d'attaque contre un deck contrôle même si on pourrait se dire maintenant contre contrôle on a envie d'agresser mais en fait les pv c'est tellement horrible contre contrôle quand tu joues contrôle à gérer et et juste ça en plus sa pièce de vaisseau donc tu peux enchaîner le t2 le t3 derrière tu as un vaisseau de fou avec des bonnes capacités j'aime trop j'aime trop j'aime trop tir de barrage laser pour deux infligent trois points de dégâts un serviteur si vous avez un vaisseau en construction et bah les trois combattent bien ensemble inflige aussi des dégâts aux cartes voisines donc pour deux bam tu peux mettre jusqu'à 9 dégâts c'est évidemment incroyable donc ça veut dire que si tu joues ça est ce qu'on partirait pas sur un deck mid-range vaisseau un truc un peu contrôle comme un espèce de paladin voyez quand je pense à mid-range je pense à paladin un truc avec des bonnes créa qui génère de la value avec ses créa et avec des bons petits sorts pour défendre ça pourrait être aussi l'idée du du magellem ce genre de choses voyez why not en tout cas ça a rarement existé à part au tout début du jeu mais la puissance des cartes était plus faible mais il y avait ce qu'on pourrait appeler des chasseurs sunshine chasseurs sunshine life coach 2014 ah là là quel beau moment voilà des trucs avec des bonnes créatures et des bons sorts quoi tout simplement exarch naïlle pour 3 3 4 remplace votre power week par pistage donc pistage c'est évidemment ce sort à 1 finalement qui fait une découverte de 3 donc ça c'est très cool ça ça permet de d'avoir un pouvoir avec un effet enfin pas pour deux manas et je mets deux dégâts c'est pourri là pour un mana c'est même pas pioché c'est même pas le truc du démoniste c'est pour un on va regarder trois cartes et on va en prendre une exceptionnelle après c'est une légendaire mais c'est une légendaire exceptionnelle ça ça tu l'as ou tu l'as pas c'est pas la même partie vous allez me dire oui c'est une légendaire ouais mais c'est pas tout le c'est pas le cas de toutes légendaires parfois il ya certaines légendaires on l'utilise comme des fileurs genre bon je le mets mais voilà là c'est vraiment une carte qui va j'ai hâte de voir et là c'est mon côté tryhard et là vous allez me dire ah ouais t'as hâte de ça toi ok un pauvre type moi j'ai hâte de voir la statistique sur hs replay du win rate quand jouer et du win rate quand pas jouer mais le win rate quand jouer avec cette carte sera dingue j'ai hâte de ça voilà chacun son délire pour 3 2 3 vous avez hâte de faire des vaisseaux moi j'ai hâte de voir la statistique d'hs replay pour 3 2 3 à 2 d'attaque si vous avez découvert une carte pendant ce tour on découvre avec pistage donc ça peut faire une 4 3 puis il ya d'autres cartes qui découvrent évidemment dans le jeu salve votre héros héroïne est insensible pendant ce tour donc on a l'arme et si on joue un sort on aura pendant un tour le côté insensible donc on pourra faire un beau trade gratuitement et sinon on a quand même une arme qui est 4 3 pour 3 après faut avoir découvert une carte ça veut dire on va rarement pendant le tour donc ça veut dire c'est un par exemple si on fait t3 la légendaire t4 on peut faire pistage derrière on a une arme 4 3 qui va rentrer des dégâts qui peut faire des trades en fonction donc vraiment il ya ce côté vraiment mid où on essaye de contrôler on essaye d'agresser en fait le deck mid range c'est un deck un peu caméléon il peut agresser il peut contrôler ça va dépendre de l'adversaire et de ce qu'on a envie de faire mais voilà c'est pas un truc on se dit pas je vois tout pli jouer mon blaster à un moment le blaster il va arriver sur le bord et puis ça va être une bonne carte et puis l'avantage c'est qu'il va coûter que 3 donc à côté on pourra faire d'autres choses très bonne carte également rencontre extraterrestre pour cinq manins invoque deux bêtes de 5 avec provoque coûte un cristal de moins pour chaque carte que vous avez découvert pendant cette partie donc il ya vraiment ce côté mid range tempo je fais de la découverte et un moment pour deux trois manas je vais mettre 2 2 5 pour 4 2 2 5 en vrai c'est ok pour 3 c'est dingo après pour deux pour un c'est stupide mais pour quatre déjà je trouve ça pas mal donc ça j'aime beaucoup en plus le côté découverte c'est pas juste je découvre pour faire des trucs c'est découverte ça permet de lisser la sortie alors ça demande un coup en général faire une découverte mais derrière on peut vraiment faire la sortie que l'on souhaite oui on augmente nos chances de piocher finalement les bonnes cartes au bon moment l'éclaireur ranga ranga harry pour 1 1 2 c'est un dranae dranae d'ailleurs alors vous allez me dire ouais mais on dit pas dranae on dit dranae ou drani ou je sais pas drani non personne dit drani mais je me souviens blizzard il m'avait en moins envoyé un message pour me dire dranae ça se dit dranae et ensuite aïe comme aïe 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 donc a priori selon blizzard en tout cas et moi le petit message que j'ai eu c'était dranae alors ils me l'ont pas envoyé qu'à moi genre en mode toi tu défenses nos cartes à chaque fois donc tu dis dranae man tout le monde a eu ce petit message éclaireur ranga harry une fois que vous avez découvert une carte vous en obtenez une copie bah c'est stupide ça avec le machin hop je fais ma légendaire derrière hop je joue mon petit dranae mon petit pouvoir j'ai double carte c'est n'importe quoi note détaillée pour 2 découvre une bête coûtant 5 cristaux découvre c'est une découverte découvre une bête coûtant 5 cristaux ou plus réduit son coût de 2 donc si on fait t2 note détaillée t3 on peut jouer une bête t5 donc forcément énormément de puissance dans cette carte et ça a fait combo avec le reste on peut faire t1 l'éclaireur ranga harry t2 note détaillée derrière bam bam c'est nain ce chasseur il me il me plaît tellement mais il me plaît tellement il vous plaît moi il me plaît gorme gorme le mange monde pour 3 12 12 d'accord en sommeil pendant 5 tours donc il arrive jamais à la fin de votre tour détruit le serviteur à sa droite pour se réveiller un tour plus tôt donc bah forcément on pense à l'oeuf tout à l'heure on fait t2 oeuf on fait gorme on mange l'oeuf ça fait qu'on passe à 4 tours à notre tour on passe à 3 tours on remange on passe à 2 tours puis un tour et ensuite il arrive en gros au moment où on le joue deux tours après on peut avoir une 12 12 mais faut manger deux cartes donc faut avoir des oeufs mais sauf que derrière on a une 12 12 est-ce que avoir une énorme créature dans ce jeu dans des tours un peu late genre tour 6 et tout c'est bien c'est bien si t'arrives à mettre une pression constante sur l'adversaire c'est ça le truc c'est que le côté manges si tu manges une vraie carte c'est très problématique si tu sacrifies ton agression pour avoir un moment un 12 12 ça vaut pas le coup par contre si t'arrives à agresser avec des oeufs genre tu manges des oeufs donc tu crées une pression sur l'adversaire et il commence à se dire bon ok j'arrive sur mes tours 6 7 je commence à oufler un peu à commencer à à revenir dans le match et là bam en plus de de tout ce que t'as mis avant il y a la 12 12 là c'est intéressant c'est pas une carte très forte mais elle a quand même du potentiel mauvais présage pour 6 démoniste dans deux tours invoque deux démons 6 6 avec provocation donc pour 6 dans deux tours c'est pas très bon par contre si vous avez un vaisseau en construction on l'invoque tout de suite donc si vous avez un vaisseau en construction on l'invoque tout de suite invoque deux démons l'invoque j'imagine un parce qu'ils disent l'invoque moi je les invoque je pense que c'est une erreur de traduction tu les invoques tout de suite t'as un vaisseau en construction pour 6 mana t'as 2 6 6 sinon on invoque un et puis l'autre il arrive 16 000 ans après c'est vraiment très intéressant c'est une grosse grosse carte de contrôle en démoniste contrôle t'es en mode un peu je fais des anti-bet mais t'as t'as quand même envie d'avoir le board là la possibilité de dire bah mon tour 5 ça va être un tour de gestion et mon tour 6 ça va être un tour de what the fuck finalement après ça veut dire qu'il faut mettre des créatures dans un deck contrôle des créatures vaisseau mais finalement les vaisseaux auront cette possibilité de value et de contrôle j'imagine donc ça vraiment ça me plaît beaucoup stratagem infernal pour 3 mana donne plus 3 plus 3 à un serviteur si c'est un démon votre démon suivant coûte 2 cristaux de moins pour 3 plus 3 plus 3 c'est très cher par contre on réduit un démon derrière donc on a vraiment la possibilité t3 par exemple de faire bah t2 je joue un démon t3 je booste plus 3 plus 3 c'est incroyable contre tous les matchups de booster plus 3 plus 3 mais ça coûte 3 donc ça va bloquer notre tour mais en fait non parce qu'on va pouvoir jouer un t2 derrière donc excellent excellent c'est comme même s'il faut rarement enfin c'est compliqué de dire ça c'est comme si ça coûtait 1 parce que ça réduit de 2 mais oui et non parce que parfois en main tu auras un démon à 3 et donc tu pourras pas sur un t3 tu pourras pas le jouer derrière tu devras attendre un tour voyez mais si tu arrives à curver un t2 faire t3 ça et un t2 c'est monumental mais après pareil sur un t4 tu fais ça et un t3 c'est pt aussi mais c'est vraiment une une carte excellente après voilà faut jouer full démon mais bon on aime ça nous hein pour 0 pierre de soin ça s'échange c'est un sort de fiel et il rend à votre héroïne des pv d'un montant égal ou dégâts qu'il ou elle subit pendant ce tour bon on connaît le deck qui se blesse beaucoup est-ce qu'on a vraiment envie de se healer quand on se blesse en fait le truc c'est qu'on a envie de se healer quand on se blesse mais quand on se blesse on a envie de profiter de ses blessures pour mettre des créatures sur le board c'est l'idée de se blesser c'est de mettre des créatures en fonction de nos points de vie en fonction des dégâts que l'on a pris si on a ça en main en fait si le jeu il dit tiens je te rajoute ça dans la main ah bah c'est trop cool je vais perdre 5 je vais récupérer 5 sauf que ça c'est une carte qui va prendre la place d'une autre carte qui pourrait être une carte du board vous voyez donc quand on se blesse c'est qu'on a envie d'agresser donc dans l'absolu ça si c'était une carte en plus sans rien demander sauf que ça va prendre la place d'une autre carte et donc non coeur de la légion c'est un pièce de vaisseau avec vol de vie pour 2, 3, 2, vol de vie, pièce de vaisseau on aime, on aime, on aime gangro pulseur pour 3 mana, 2, 3, salve, inflige un montant de dégâts égale à l'attaque de serviteur à 2 adversaires aléatoires pièce de vaisseau donc quand le vaisseau sera là alors déjà lui bon ça va mettre des petits dégâts mais vous voyez en plus j'aime bien parce que c'est vraiment raccord avec le côté démoniste, contrôle où on joue des cartes, on joue des créatures on aime pas ça jouer des créatures mais en même temps c'est des créatures qui vont blesser les créatures en face donc ça nous va et en plus ça fonctionne avec les sorts et derrière il y aura le vaisseau qui sera une bonne carte difficile à gérer et en plus ça va faire un effet monstrueux le côté salve avec beaucoup d'attaques sur le vaisseau ça c'est excellent ça c'est vraiment excellent Kara l'étoile noire pour 3, 3, 3, salve vol de PV un personnage adverse aléatoire donc c'est toi qui cible hop tu récupères 2 PV un personnage donc c'est elle qui va voler 2 PV elle sera 3, 5 et ça va enlever 2 PV un personnage adverse aléatoire tu peux le faire qu'une fois à part si tu joues un sort d'ombre, les sorts d'ombre ne dissipent pas cette salve donc ça coûte cher en fait c'est la même théorie que j'ai abordé dans la vidéo précédente vidéo d'analyse où justement je dis que ça si on a envie de jouer plein de sorts avec par exemple je sais pas sur 7 mana est-ce que sur 7 mana on préfère pas on a 6 mana par exemple on va faire ça avec 1 voire 2 sorts d'ombre est-ce qu'on préfère pas tout simplement pour 6 faire ça faire juste bam double 6-6 plutôt que en plus ils ont provoqué plutôt que faire un truc du style même avec 2 sorts imaginons c'est là où c'est cool hop cara je vole je fais un petit sort bim bim je fais un autre petit sort bim bim finalement j'ai peut-être détruit une créature j'ai récupéré 4 PV en fait je préfère juste un gros sort vous voyez l'idée surtout que ça m'a pris pas mal de cartes pour faire peut-être le même truc qu'un gros sort donc c'est un peu une perte de cartes d'advantage mais c'est un truc tricky sauf que je sais pas si vous avez compris cette théorie je l'ai abordé dans la truc précédente mais en gros l'idée des cartes qui tu vas pas la jouer T3 c'est une carte enfin tu peux le jouer T3 mais c'est vraiment 3-3 ça va vite mourir c'est un truc que tu vas jouer plus tard dans la game et comboter avec d'autres cartes sauf que quand tu commences à jouer 7-8 mana avec un effet qui est sympa mais pas dingo en fait je préfère juste jouer un gros T8 ou un gros T7 qui va vraiment emmerder l'adversaire vous voyez pardonnez l'expression donc ça je suis pas fan j'aime bien l'image et tout car à l'étoile noire je trouve ça stylé mais franchement j'ai du mal à visualiser à la visualiser dans un deck pour 2 Rapt Céleste vous obtenez un démon aléatoire réduit son coût de 2 cristaux répétables pendant ce tour on peut le faire qu'une fois c'est pour ça je pense qu'il y a le côté répétable pendant ce tour c'est pas le côté écho c'est pas on peut le faire à l'infini c'est on va le faire 2 fois en fait donc on pour 2 on va découvrir un démon peut-être qu'il coûte 2 hop on va le jouer gratos et derrière on va pouvoir avoir un démon peut-être par exemple qui coûte je sais pas qui va coûter 4 et on va pouvoir non qui va coûter 5 et donc il va coûter 3 avec le sort et on va pouvoir le curver derrière donc en fait T2 on peut faire 1 T2 et derrière T3 1 T5 vous voyez donc il y a vraiment des idées assez sympa à faire attendez je vais voir un truc ah ça c'est pas un démon ça c'est pas un démon donc peut-être que ce sera soit un deck démon vraiment ouais je pense que ce sera démoniste soit démon mais peut-être plus mid-range qu'on a connu moins débile aggro enfin quoi que ça fait longtemps que c'est plus débile aggro mais que c'est plutôt tricky ou alors un deck vaisseau un peu contrôle avec des créas ou un deck cara à l'étoile noire non mais ça très intéressant j'aime beaucoup la carte et puis on a aussi le gros démon là on l'a vu au tout début une des premières cartes qui avait été révélée qui rejoue les démons que vous avez créé en fait plus ou moins donc ça c'est vraiment incroyable éclat stéroïde c'est une carte de mage pour 3, 3, 4 vous placez alors il y aura beaucoup ce truc en mage le truc de feu des élèves avec les sorts de feu vous placez 5 sorts de feu aléatoires dans votre deck ils coûtent 2 cristaux de moins alors pour 3 t'as une 3, 4 élèves donc c'est très intéressant avec un effet assez cool les sorts de feu c'est des bons sorts et en plus ils vont coûter 2 cristaux de moins donc tu fais pas mal de tempo avec ça sauf que est-ce que question question à 1000 euros non à 0 euros question pour un ami tiens voilà c'est mieux est-ce que vous préférez mettre des sorts dans votre deck réduits de 2 mana mais aléatoires ou et donc avoir une possibilité de les piocher ou se dire non je préfère piocher des cartes que j'ai décidé de mettre dans mon deck mais qui ne sont pas réduites et ben j'ai l'impression quand même en fait j'ai l'impression que j'ai pas la réponse à cette question parce que dans pratiquement tous les jeux je préfère une carte que j'ai choisi de mettre parce que ben j'ai décidé de la mettre parce qu'elle combottait avec les autres cartes de mon deck et dans la méta elle était intéressante et donc elle est pas réduite mais je sais que je peux piocher cette carte là mais en même temps dans Hearthstone placer les sorts liés au hasard quand ils sont réduits ils sont quand même très intéressants parce qu'il y a quand même assez peu de mauvaises cartes sur Hearthstone en tout cas de plus en plus ça aurait pas été le cas peut-être il y a 2-3 ans cette analyse là mais j'ai l'impression que maintenant il y a tellement de bonnes cartes il y a tellement peu de mauvaises cartes que créer des choses aléatoires c'est quand même fort surtout quand enfin c'est pas fort mais quand elles sont réduites c'est très fort donc j'avoue que gros point d'interrogation sur cette carte mais je pense quand même qu'elle sera jouée combustion spontanée pour 2 mana alors ça c'est incroyable inflige 4 dégâts un personnage adverse aléatoire c'est random par contre si vous avez joué un Elem au tour précédent vous choisissez la cible le bémol c'est que c'est compliqué d'arriver à jouer Mage Elem et sort en même temps ou du moins arriver à lier les deux j'ai l'impression que le Mage Elem c'était vraiment genre je joue Mage Elem ensuite je joue des gros sorts ou mais pour alimenter ce côté Elem 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 je fais un tour où je vais faire un sort et un petit Elem enfin ça veut dire qu'on va jouer Elem tempo pourquoi pas mais pour le moment en tout cas on a vraiment l'idée de l'Elem qui a pas envie de perdre des mana à jouer des sorts il veut vraiment juste jouer que des Elem que des Elem et ensuite il s'arrête il dit ok maintenant j'ai joué mes Elem je vais commencer à faire des sorts donc ça c'est plus mais ça peut s'intégrer après on peut faire plein plein d'Elem et d'un coup dire ok maintenant pour 2 je peux mettre 4 où je veux mais c'est une excellente carte pour 2 tu mets 4 où tu veux ça peut aller dans la tête de l'adversaire c'est fumé Exarch Ataru c'est une légendaire en mage pour 5-5-5 sa dranaille découvre un sort en cri de guerre réduit son coup de 1 cristal si vous le jouez pendant ce tour recommence l'effet c'est bien c'est une bonne carte c'est une très bonne carte est-ce que c'est une carte excellente est-ce que t'as envie de créer un deck au tour est-ce que c'est une carte de deck building non par contre c'est une excellente carte tu découvres un sort ça réduit son coup de 1 tu vas pouvoir le jouer redécouvrir un sort en général ça va s'arrêter tu vas faire 2 découvertes tu vas gagner 2 mana t'as un côté réduction donc t'as un côté un peu économie t'as un côté value derrière t'as quand même le body 5-5 2 sur croix t'as le côté dranaille qui fonctionne avec le reste de ton deck c'est très bon c'est vraiment très bon mais j'ai du mal à dire que c'est excellent mais c'est très bon donc ce sera joué mais mais c'est très bon voilà ah évidemment mais dites moi ce que vous en pensez vous de ça pour le coup en fait on s'attend peut-être avec des légendaires à avoir un truc vraiment qui détruit la game mais déjà ça fait beaucoup de value dimension de poche pour 4 mana on découvre un sort on recommence jusqu'à avoir un deuxième donc en gros je pense j'ai compris comme ça on fait une découverte d'un sort et on refait une découverte d'un sort voilà pour 4 double découverte est-ce que c'est mieux que piocher est-ce qu'on préfère pas piocher dans notre deck là on peut choisir le sort que l'on veut mais pour 4 c'est un peu comme pour 4 une pioche sauf qu'on va faire des choix mais est-ce que je préfère pas pour 3 piocher 2 plutôt que pour 4 découvrir 2 vous voyez je crois que je préfère piocher Sarun pour 6 donne à tous les élémentaires de votre deck plus 1 au dégât des sorts de feu alors c'est très intéressant le problème c'est que ça coûte 6 mana ça coûte 6 mana et après oh lala pourquoi ça coûte 6 ce truc pourquoi 6 mana pourquoi c'est pas un truc un peu plus peps genre un truc à 3 en fait j'aurais préféré un T3 avec des stats pétés genre 1-1 un T3 1-1 avec cet effet là mais 6 mana ça veut dire qu'en gros T7 tu vas piocher un élément tu vas peut-être le garder en main T8 tu vas repiocher un élément et là tu vas dire ok je vais jouer mes 2 élément dont une pioche un élément de pioche ça veut dire que je vais peut-être avoir 2 voire 3 élément sur le board maximum ça va faire des gars des sorts c'est cher mais c'est cher en mana là on a envie les élément c'est peps c'est pas des trucs trop fat quoi abrogation flamboyante enfin il y a des gros élément mais en général les élèmes ont commencé à être joués quand ils étaient justement comme des des cartes démons genre dans un côté un peu aggro les gros élèmes fat moyen quoi abrogation agrégation pardon flamboyante élème détruit les 3 cartes au sommet de votre deck vous piochez n'importe quelle sort de feu ou élémentaire à la place donc pour 3 c'est un 3-1 qui va sensiblement vous faire piocher au moins une carte si ce n'est 2 ou 3 c'est incroyable c'est absolument incroyable parce que c'est de la pioche mais en même temps t'as t'as une créature sur le board quoi ça c'est exceptionnel comme carte exceptionnel éruption solaire pour 5 mana inflige 2 dégâts à chaque adversaire coûte 1 de moins pour chaque élémentaire que vous contrôlez alors ça c'est très très cool parce que globalement t'as souvent 2-3 élèmes sur le board le pouvoir le jouer à 2 ou 3 mana dans un deck un peu aggro c'est incroyable et parfois ça va coûter 1 ou 0 mana et franchement ça permet de faire des trades ça peut rentrer des dégâts dans la tête de l'adversaire ça j'aime beaucoup la carte après en main de départ voilà ça peut être une carte morte au départ supernova 8 mana remplis votre main de sort de feu à l'étoile il coûte 1 cristal donc là on n'est pas trop dans le délire élémentaire sort de feu on est peut-être plus dans le délire très très contrôle quoique on peut être en mode élème tempo bam 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 je joue des élèmes j'arrive à jouer mon sarun mon T6 je redouze vous voyez un truc très mid mais mid lent genre je commence à jouer des élèmes T1 et T7 je vais continuer à jouer des élèmes mais le problème c'est que ça veut dire que t'as un adversaire qui fait pas grand chose en face ou qui décide pas de te tuer vous voyez ou ça veut dire que t'as avec tes élèmes et ta curve T1, T2, T3, T4, T5, T6 t'es pas arrivé à tuer l'adversaire ça veut dire que t'arrives ensuite vers une supernova qui va faire waouh avec le côté les élèmes ont dégâts des sorts et puis vous voyez j'ai l'impression que c'est un peu on rêve un peu quoi si on imagine qu'on va pouvoir agresser avec les élèmes et contrôler en même temps ensuite le sarun ensuite supernova ou juste supernova mais c'est cool comme carte peut-être plus dans un deck très contrôle mais dans un deck contrôle en général on a plein de cartes en main donc c'est pour ça que j'ai tendance plus à la considérer dans un LM on verra on est dans guerrier maintenant planète net pour 10 remplir votre plateau de serviteurs aléatoires coûtant 2 ils attaquent des adversaires aléatoires c'est cher c'est cher pour 10 manop met des T2 sur le bord ouais non non c'est sympa ça coûte 10 ça a l'air sympa et après tu lis tu dis ouais non ça par contre c'est cool moldara impératrice des sports 6-6-7 début de partie on place 7 sports reproductrices dans votre deck les sports en fait c'est pour 5 donc c'est pas des jouets qu'en piocher invoque un serviteur aléatoire coûtant 5 vos futurs sports reproductrices l'invoqueront aussi donc on va avoir ça qui est pour 6-6-7 donc très très moyen c'est un ogre savant par contre on va pouvoir avoir dans le deck pour 5 mana un sort qui va mettre une créature à 5 le premier sera pas bon c'est random pour 5 mettre un T5 random c'est moyen mettez Gary Control tu peux te permettre hop de jouer des cartes comme ça sauf que le prochain pour 5 il va mettre 2 T5 le troisième pour 5 il va mettre 3 T5 parce qu'il mettra la sienne plus ceux d'avant vous voyez donc à partir de la deuxième ça devient déjà très intéressant ça devient très bon et la troisième évidemment donc Gary est très très contrôle Gary il a besoin moins de ça Gary il a envie de mettre du board il a envie de pouvoir c'était quoi finalement un gros deck control de la méta actuelle et précédente on va dire c'est le shaman le shaman très contrôle parce que le shaman très contrôle il avait cette possibilité finalement de jouer le côté école de magie et il avait cette carte qui mettait des T5 en fonction des écoles de magie donc en fait il contrôlait un peu et il faisait bam pour 6 mana bim je te remplis le board d'école de magie de grosse créature à 5 plutôt et le guerrier à l'heure actuelle il a pas trop ça alors il a Odin il a des trucs un peu combo machin mais il a pas cette possibilité de voilà il lui manque ça donc là il aura ça à voir ce qu'il va ce qu'il va en faire mais très très cool ça plus la carte est vraiment bien designée éjection pour 2 découvre un sort on dépense 2 d'armure pour en découvrir un autre quand on a de l'armure c'est plutôt cool avec le sort à 0 hop T2 je prends 6 d'armure et pour 2 mana je vais découvrir 2 sort ça c'est juste trop trop cool envahisseur hostile démon carte de contrôle ça crit de guerre salve et ral d'agonie inflige 2 dégâts à tous les autres serviteurs donc une énorme carte de contrôle qui en plus derrière c'est un body 3-5 ça c'est excellent redresseur de tors inflexibles pour 4 mana à 5-5 le prochain dranaille que vous jouez donne son attaque à votre héros ou héroïne pendant ce tour ça c'est pas mal alors vous allez voir ça c'est vraiment au début de la vidéo je parlais d'un archétype qui allait revenir et qui est vraiment sympa alors dranaille ça existait pas avant mais je sais pas si vous vous souvenez du guerrier dragon mais très aggro en fait très ouais tempo un guerrier très tempo pas les guerriers blessures qui étaient un peu des decks tempo mais l'idée c'était quand même d'aller vers l'OTK je pense qu'il y aura un guerrier comme ça vraiment basé sur le board avec beaucoup de très bonnes cartes et qui sera dranaille et donc ça évidemment c'est très très cool parce qu'il y a le côté pour 4 j'ai un 5-4 qui derrière va faire que hop je vais pouvoir faire un trade ou rentrer des dégâts dans la tête avec un gros dranaille et on a justement je reviens sur la garde d'avant après pour 2 grande masse cristalline une fois que votre héros ou héroïne attaquée donne 2 d'attaque à tous les dranailles dans votre main donc hop pour 2 on peut faire un trade on va attaquer attaquer au T3 on a 4 d'attaque à nos dranailles en plus de la main et par exemple on peut jouer la justicière et nébran là pour 4 7-2 insensible en attaquant à la fin de chaque tour échange l'attaque et les PV de ce serviteur donc si j'ai bien compris quand je l'ai lu si imaginez on fait T2 ça on attaque on rattaque elle elle est 11-2 on la pièce on a une 11-2 fin de tour elle passe 2-11 ingérable 2-11 pour l'adversaire c'est ingérable à notre tour enfin à la fin du tour adverse hop elle repasse 11-2 bam tu prends 11 dans la tête ou alors tu fais un gros trade mais hop tu prends 11 dans la tétasse à toi elle repasse 2-11 vous voyez l'idée ça paraît ça paraît nul au début et en fait même sans ça même sans l'arme c'est vraiment cool et je sais pas j'ai eu cette idée ça m'a fait vraiment penser au guerrier dragon un deck enfin qui sera pas un deck contrôle mais qui sera pas un deck guerrier OTK non plus et qui sera pas un deck avec des milliards de synergies où ça ça marche que si t'as ça et ça ça marche si t'as ça et en fait tu peux agresser l'adversaire avec ses 3 cartes là il y a vraiment le côté je vais te curver des dranailles et en fait ça va être horrible pour toi j'aime vraiment beaucoup et voilà il y a ça aussi par exemple pour 4 journal du capitaine vous piochez 2 cartes coûte 1 cristal de moins pour chaque dranaille que vous contrôlez donc dans cette synergie aussi de je vais piocher pour pas cher et à chaque tour je vais t'agresser avec des dranailles mais l'idée c'est vraiment pas de value c'est vraiment de de te rentrer dans l'art quoi et je crois que c'est la dernière non Exarch Akama bah ça c'est pareil c'est dans l'idée pour 5, 3, 6 en plus il y a vraiment le beau package avec la belle légendaire une fois que ce serviteur a attaqué tous les autres serviteurs alliés peuvent attaquer à nouveau donc il y a un beau dranaille 3, 6 si l'adversaire le gère pas bah c'est la fin du monde en fait c'est absolument la fin du monde donc trop cool juste trop cool après 3, 6 et ça sont un peu mais bon l'effet est vraiment incroyable l'effet fait gagner et le sergent aussi le prochain dranaille que vous jouez attaque immédiatement un personnage adverse aléatoire donc on a vu avec le vous voyez si on a pas la pièce on fait T2 l'arme T3 on fait ce dranaille derrière on fait l'autre là qui est 7, 2 donc on aura attaqué deux fois avec l'arme elle sera 11, 2 bam insensible en attaquant je te mets 11 dans le ah tu joues combo tu prends 11 dans le visage ah t'as une créa elle meurt ce deck dranaille il a l'air fou il a l'air fou ce guerrier dranaille aggro il a l'air dingo et on va s'arrêter là et j'espère que vous avez apprécié cette review mais il y a tellement de promesses avec ce guerrier dranaille j'ai tellement hâte mais il y a des bonnes cartes là il y a vraiment cette extension elle va être sympa merci à tous et portez vous bien et à très bientôt ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz